Je déclare ouverte la séance plénaire d'aujourd'hui. Honorable Conseil national, l'ordre du jour de la plénaire de ce lundi 25 avril porte sur un seul point à l'ordre du jour. C'est la remise officielle du rapport de mission des conseils nationaux à l'intérieur du pays et à Conakry, à M. le représentant, à cette séance plénière, du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Je soumets donc à votre appréciation ce projet d'ordre du jour pour approbation. Quels sont ceux qui sont pour ? B.C. Quels sont ceux qui sont contre ? L'abstention. La plénaire est adoptée à l'unanimité. M. le Premier président de la Cour suprême, M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile représentant à cette cérémonie, M. le Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Mesdames et Messieurs, les membres du CNRD, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs, les chefs des missions diplomatiques et des institutions internationales accréditées en Guinée, Mesdames et Messieurs, les représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, des centrales syndicales et organisations patronales, Mesdames et Messieurs, en vos grades, titres et qualités, chers invités, je suis heureux de vous accueillir cet après-midi à l'occasion de la remise officielle du rapport final de la mission de consultation des populations des 33 préfectures et les 6 communes de la capitale sous la transition. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la Guinée et notre pays disposent des ressources suffisantes pour réussir son développement. Cependant, depuis l'indépendance, la population continue de souffrir de nombreux morts tels que la malgouvernance, l'exclusion sociale et économique de certaines couches de la population, la corruption, la faiblesse de l'éducation, la violence politique et surtout l'extrême pauvreté. Pour rompre avec les anciennes pratiques remédiées aux problèmes sociaux, économiques et politiques, notre pays, la Guinée, depuis le 5 septembre 2021, connaît un changement institutionnel sur le leadership du Comité national du Rassemblement pour le développement, ayant à sa tête le colonel Mamadi Dungouya, président de la transition, président du CNRB, chef de l'État, chef suprême des armées. Le CNRB, dans un bas de chantier, fonde ses valeurs sur la rectification institutionnelle, la refondation de l'État, le rassemblement, le regressement et le repositionnement. À ce titre, il s'est doté d'une charte de la transition qui prévoit la mise en place, qui a prévu la mise en place du Conseil national de la transition, dont les missions consistent à premièrement élaborer et soumettre pour adoption, par référendum, le projet de constitution, élaborer, examiner et adopter les textes législatifs, suivre la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, contribuer à la défense et à la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques, enfin contribuer à la réconciliation nationale. Quatre, de telles orientations demandent à la fois du temps et de l'implication de tous les Guinéens à travers une consultation qui se veut nationale et inclusive, mais également un engagement et une détermination dans une approche individuelle et collective pour la réussite de cette transition. Pour démarrer sereinement et efficacement dans ces activités, le CNT a décidé d'effectuer une mission de concertation de dix jours dans les 33 préfectures et les six communes de Grand-Huie dans le but de recueillir les préoccupations à vie et attentes de celles-ci par rapport au processus de mise en œuvre de la transition. En effet, l'exercice consistait à recueillir les avis sur la perception des populations et leurs principales attentes par rapport à la conduite de la transition. L'organisation territoriale et la gouvernance administrative, la réconciliation nationale, le régime politique à adopter, les chantiers et les grandes étapes de la transition. Je note avec satisfaction que les rapports produits par les conseillers nationaux ont été non seulement exhaustifs et ont permis d'obtenir le rapport final dont la remise officielle nous réunit cet après-midi. Mesdames et messieurs, le rapport final de la mission fournit non seulement une synthèse complète et approfondit des constats et analyses des éléments des réponses exprimés par les populations, mais aussi un premier ensemble de recommandations formulées par elle à l'attention des pouvoirs publics. L'audition des populations au cours de la mission s'est voulue très participative allant jusqu'à toucher les autorités administratives, gouverneurs, préfères, maires des communes, rurales et urbaines, chefs de quartier, présidents de districts, chefs de secteur, etc. Les notabilités chefs religieux et patriarches, les corporations, agriculteurs, paysans, artisans et autres catégories professionnelles, les artistes, les représentants des communautés locales, les femmes, les jeunes et adultes, les représentations des partis politiques, les responsables des organisations de la société civile, les responsables des organisations syndicales, les travailleurs ou représentants du secteur privé, les religieux, sages, communicateurs traditionnels, des artistes, les forces de défense et de sécurité, les représentants du Parlement des enfants, etc. Par ailleurs, les assemblées consultatives réunissaient 150 à 200 personnes en moyenne, l'organisation de focus group, des entretiens formels sur la base d'un questionnaire préétabli, les visites guidées dans les sites emblématiques et les secteurs régénérateurs de revenus, jaunes minières, carrières, les lieux touristiques, etc. ont permis aux honorables conseillers du CNT de recueillir plus d'avis. Ce sont plus de 20 000 personnes qui ont été directement touchées par la mission. Plus de 8 000 guides d'entretien ont été administrés et 4 221 fiches sont revenues correctement complétées et intégrées dans un outil digital conçu à cet effet. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le représentant Son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Pendant ces rencontres, les populations guinéennes ont réitéré leur attachement à l'universalisme démocratique qui respectent ces réalités culturelles et sociales, à savoir la limitation du nombre de partis politiques au strict minimum nécessaire à l'animation d'une vie politique paisible qui prend en compte l'idéologie politique du vivre-ensemble solidaire et introduit la limitation du pouvoir hégémonique d'un président de la République. Elles ont clairement exprimé le rêve de l'élargissement de la décentralisation et de la déconcentration du pouvoir avec une plus forte autonomie des collectivités locales. Elles espèrent un renforcement des institutions républicaines en termes de prérogatives et de capacités de contrôle réciproques des unes sous les autres. Elles aspirent à plus de sécurité pour les processus électoraux et décisionnels en éliminant de l'ethnie et d'autres considérations irrationnelles dans le jeu politique. Sur point de tenue d'élection, référendaires, locales et générales crédibles, transparentes et équitables dans des délais raisonnables et ponctuels. Elles appellent de tous leurs voeux le recensement exhaustif de la population tant en ce qui concerne l'État civil qu'en ce qu'il s'agit du fichier électoral, franche de toutes possibilités de manipulations frauduleuses. Ces populations ont largement exposé leurs préoccupations sur l'exigence de réconciliation nationale et de sauvegarde des droits humains. Elles placent la justice au cœur du processus de transition tout en ayant la force de prôner la nécessité de se dire la vérité et de se pardonner. Dans une telle perspective, la place de l'éducation civique a été reconnue pondeureuse. Sur toutes ces préoccupations, il est dit clairement que l'État doit s'assumer devant le peuple par la reconnaissance de ses responsabilités face aux violations des droits humains, à sa capacité de faire la lumière, à son courage de demander pardon et à sa disponibilité de trouver les moyens pour la réparation symbolique des préjudices physiques, économiques et moraux, étant entendu que la reconnaissance est faite du seul et de pardon. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la Charte de la transition a attribué au CNT la prérogative de suivre la feuille de roubure du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques et de contrôler leur exécution. Cette attribution signifie qu'un cadre permanent de dialogue et de collaboration doit s'établir et se renforcer entre les organes exécutifs et législatifs de la transition que le CNT gagne le CNT et le gouvernement. Le CNT se félicite de l'élaboration et de la soumission de la feuille de route du Premier ministre au président de la transition. Cette feuille de route qui doit ouvrir un dialogue constructif entre le gouvernement et le CNT n'est pas encore officiellement parvenu au CNT. Mais d'ores et déjà, l'institution parlementaire se réjouit de l'initiative d'instruire le PM, le Premier ministre donc, à évaluer les membres du gouvernement de la transition. Cette évaluation par le Premier ministre nous apparaît comme une importante étape consolidant la feuille de route du gouvernement qui constitue du point de vue du CNT la base ou la clé du dialogue permanent entre l'organe législatif et l'exécutif et qui permet à l'église de jouer pleinement son rôle de suivi de l'exécutif. C'est pourquoi le CNT encourage le chef du gouvernement à poursuivre cette mesure dans la transparence qui permet à nos concitoyens d'être au courant de la méthodologie et des résultats. Face aux préjugés grandissants et la faible visibilité par les citoyens de la portée et de la profondeur des actions en cours, le gouvernement doit faire des efforts en matière de communication pour mieux informer les populations sur les acquis et les perspectives en cours pour éviter une fixation négative de l'opinion sur la transition. Car si nous ne donnons pas à la fresque les informations, elle en créera va être va être va. Pour sa part, comme produit dans la charte de la transition, le CNT attend toujours avec ferme confiance la très prochaine transmission par le Premier ministre de la fête de route du gouvernement et surtout, comme l'exige la pratique parlementaire dans notre pays, la présentation devant les conseillers nationaux lors d'une plénière de cette fête de route. cette transmission permettra aux conseils nationaux faisant office de représentation de la nation pendant cette période de jouer leur rôle de suivi et de contrôle de la fête de route du gouvernement tel que prévu par la charte de la transition. Ce choix exige de nous la démonstration de notre capacité d'une part à effectuer les réformes politiques, économiques et sociales devant aboutir au retour rapide à une vie constitutionnelle mais d'autre part à donner l'exemple de détermination à refonder l'État sous les bases de la démocratie, de la transparence et de la primauté de la loi et des libertés et droits fondamentaux et universelles de l'homme. Le respect de la charte de la transition est la condition fondamentale de l'exploration d'une culture constitutionnelle fondée sur l'exemplarité car nous sommes aujourd'hui à la place de ceux qui ont trébuché, ignoré ou échoué hier. Nous devrions faire le sacrifice ultime de laisser des traces et des pratiques républicaines exemplaires. Chers invités, notre peuple aspire à la démocratie certes mais surtout celle qui chemine avec la stabilité et qui assure irréversiblement la prospérité de ses filles et des fils. Ce choix existe de nombre. La démonstration de notre capacité d'une part à effectuer les réformes politiques, économiques et sociales devant aboutir à une vie constitutionnelle mais d'autre part à donner l'exemple de détermination à refonder l'État sur les bases de la démocratie, de la transparence et de la primauté de la loi et des libertés. Chers invités, notre peuple aspire également à la stabilité et à la réalisation des objectifs de la lutte contre la pauvreté et de l'éducation et relever les défis de l'émergence garantie d'irréversibilité de l'instauration de l'État c'est pourquoi dans nos régions et communes nos concitoyens ont sans embâge affirmé leur attachement à la paix et ont désapprouvé le concentrisme l'éjacent de la corruption la persistance de la mauvaise gouvernance et la culture de la violence politique et d'État. Nous avons clairement identifié dans les faits gestes et discours l'ardente aspiration des Guinéens à la culture sociale et politique et le souhait que cette transition réussisse et d'ailleurs qu'elle soit la toute dernière. Mais les Guinéens sont de plus en plus conscients et surtout vigilants car convaincus que sans le respect de la Constitution et des lois sans des institutions légitimes et intègres des femmes et hommes politiques conscients et responsables et l'administration impartiale indéniablement le développement inclusif et la culture de l'alternance au pouvoir auquel ils aspirent ne sont pas à sa portée de main. Je voudrais saisir cette opportunité pour renouveler au nom de l'ensemble des conseils nationaux le ferme appui que le CNT entend apporter aux initiatives et actions et actions du président du CNRB tendant à ce que l'actuelle transition soit la dernière de l'histoire de notre peuple. La moralisation de la gestion publique, la restauration de la justice, la réconciliation nationale s'inscrivent dans cette dynamique de respect et d'invulabilité de la dignité de la personne de chaque guinéenne et de chaque guinéenne. Au nom des conseils nationaux, j'encourage également les membres du CNRD à poursuivre sans relâche la préservation des valeurs cardinales de la démocratie, de la justice, de l'égalité ontologique des citoyens et du principe d'intérêt général quels qu'en soient le prix et les circonstances. Ces invités, chers invités, membres du gouvernement et du CNRD, aussi bien qu'il est profond et dans la capitale, nous avons non seulement senti l'attachement de tous nos compatriotes au changement amorcé par le CNRD dans la conduite des affaires publiques, mais malgré leurs inquiétudes sur la méthode et la finalité des actions en cours, elles continuent ardemment à croire et à soutenir les actions du CNRD. C'est pourquoi dans le rapport dont vous recevrez copie, nous vous traduisons le message d'espoir de nos concitoyens qui encouragent le CNRD à travers le colonel Mamadi Bougoula de poursuivre sans recul la poursuite des actions tout en restant fidèles aux valeurs justificatives affirmées dans le discours de prise de pouvoir le 5 septembre 2021 et réaffirmées dans la charte et l'affaire de route de la transition. Nous vous prions en faisant parvenir notre rapport à son beau destinataire de transmettre également à son excellence monsieur le président de la République le message et le grand espoir des populations que les légitimes aspirations et attentes des Guinéens et des Guinéens qui y est contenue sera suivie d'effets salvateurs. Il n'est pas le chronogramme certes ni un exposé d'État mais nous avons l'humble exposé des constats des analyses et des recommandations qui s'ils sont bien exploités avec vigilance constitueront les pièces essentielles d'un chronogramme qui tient compte des légitimes aspirations des populations guinéennes. Toutefois ce rapport décrit sommairement les étapes la méthodologie et les attentes des populations si en ces termes je réitère toute notre volonté en tant qu'organe législatif de cette transition devraient pour la réussite de cette transition que Dieu bénisse à Guiné et les Guinéens je vous remercie pour votre attention. du CNRD Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement Honorables membres du CNT Mesdames et Messieurs représentants le corps diplomatique et consulaire en Guinée Mesdames et Messieurs distingués et invités c'est un plaisir immense pour moi de représenter son excellence le colonel Mamadi Doumbouya président de la transition chef de l'état chef suprême des armées à cette cérémonie de remise officielle du rapport de fin de mission sur les consultations afin de recueillir l'avis de tous nos concitoyens où qu'ils se situent en Guinée dans les villes dans nos communes et jusque dans nos villages vous avez parcouru toute la Guinée j'ai eu l'occasion de rencontrer certains parmi vous à Cancan à Daboula et ailleurs quand j'étais en mission de tourner également à l'intérieur du pays ce n'est pas une épreuve facile c'est une épreuve qui présente beaucoup de défis pourquoi au nom du chef de l'état je vous exprime tous ces remerciements et tous les remerciements du gouvernement tout entier c'est une étape importante qui est franchie dans la transition qui se veut transformatrice conformément à la volonté du chef de l'état de placer la transformation la réédification de l'état au coeur de sa transition le président l'a dit on aimerait bien que ce soit la dernière c'est le vœu de tout le monde et nos citoyens se sont exprimés clairement là dessus pour moi donc au nom du chef de l'état je veux nous permettre de dire que l'espoir est permis pour que cette transition connaisse un succès et ça ça va nous permettre de passer aux étapes prochaines de la transition puisque comme vous le savez il y a beaucoup de défis à relever il faut se situer à la tête d'un département quelconque à la tête d'une structure quelconque de ce pays pour vous rendre compte qu'il y a du boulot pour ne pas dire que tout est à le faire donc pour cette transition nous avons tous un devoir à jouer notamment les différents organes de la transition ici tous présents le chef de l'état que je représente le CNRD ici présent les membres du gouvernement et le Benjamin des organes de transition le CNT nous avons tous quelque chose à faire donc j'exhorte tous ici présents de faire ce que nous devons faire pour que ce pays change conformément à la vision du chef de l'état mais pour cela il faut plus que l'effort humain que nous fournissons pour exagérer un peu je ne vais pas donc aller plus loin je vais terminer pour dire à monsieur le président du CNT que je rendrai fidèlement compte à qui le droit et je transmettrai ce rapport également à qui le droit en l'occurrence le président de la transition son excellence le colonel Mamadi Dumouya qui veut que tout change dans ce pays dans l'intérêt de nos concitoyens je vous remercie toutes et tous le silence plénière du 21 avril passé est arrivé à son destinataire à travers naturellement son représentant qu'il a bien voulu désigner pour la présente séance plénière c'est l'occasion et l'opportunité pour moi de remercier monsieur le ministre de la sécurité pour ses mots d'encouragement et surtout le renouvellement de l'engagement du gouvernement à tout mettre en oeuvre pour être à la hauteur des attentes des populations mesdames et messieurs les membres du gouvernement je profite au nom de tous les conseillers nationaux pour vous adresser nos remerciements nous vous encourageons tel que l'a dit tout à l'heure monsieur le ministre de la sécurité en votre nom de redoubler d'efforts et d'ardeur pour ne pas que l'espoir des populations s'amuse et ensuite honorable conseiller national en votre nom je transmets également le soutien indéfectible de tous aux initiatives qui sont prises dans le sens de la moralisation de la vie publique dans notre pays et nous avons formulé le vœu à travers les attentes que les fortes populations ont exprimées que ce processus se poursuive jusqu'au bout dans le respect des procédures à la matière enfin je vous adresse à vous honorable conseiller national toutes mes félicitations félicitations sincères par la qualité du travail c'est un travail que je présente avec beaucoup d'honneur parce que je sais vous avez mis de l'engagement vous avez mis du courage et vous avez mis du patriotisme pour collecter ces informations à travers vous je m'adresse à la commission de finalisation du rapport présidé d'ailleurs c'est l'occasion pour moi par le colonel par le général de la commission deuxième section abulaï djeda ainsi que le rapporteur de la commission madame fatima camara à toute l'équipe de rédaction de ce rapport mes félicitations appuyées parce que vous avez fait les lues blanches pour sortir ce rapport pour qu'il soit présenté aujourd'hui un dernier remerciement à la petite équipe de la lecture de ce rapport j'économise mes remerciement alors c'est bon alors cette équipe composée de l'honorable Yannousa Sidibé l'honorable Fanta Conté l'honorable Maïmouna Bari l'honorable Mouridouno l'honorable Fatima Cavara et l'honorable Jean-Paul Cote-Bagano c'est l'équipe qui a travaillé tout le week-end pour débarrasser ce rapport de tous les événements qui pourraient rendre sa dissession difficile je vous remercie au nom de tous les conseils nationaux je remercie les membres du cabinet et les membres de l'administration parlementaire qui ont contribué à la qualification de ce rapport je ne peux pas citer tous les noms monsieur monsieur Oumar Diagrabi conseiller politique bénéficie à travers moi une félicitation pour sa participation et son implication je ne peux pas citer tout le monde sinon la sauce va perdre sa saveur mais je remercie enfin les partenaires qui ont pu se joindre aujourd'hui à cette cérémonie je vais parler des ambassadeurs et représentants d'organismes d'appui technique mais également et d'ailleurs surtout les responsables des partis politiques de la société civile des syndicats et du secteur privé qui ont participé à cette cérémonie nous vous remercions d'abord pour votre présence mais aussi la qualité de votre contribution lors des missions à l'intérieur du pays et arrivé là je m'arrête je remercie tout le monde et nous formulons le vœu de réussite de cette transition et nous prions le tout puissant Allah qu'il donne la force d'intelligence d'inspiration et d'énergie nécessaires au président de la transition pour la bonne conduite de cette transition à l'internet